Il l'obtient après avoir obtenu le trophée du tourisme en 1999 et un ruban bleu de l'écologie en l'an 2000, l'année dernière. Philippe Lagier a cité à cette remise de décoration ce midi. Une cinquantaine de personnalités du monde économique, politique et touristique a répondu à l'invitation de Michel Fayad. Cette médaille est une reconnaissance de plus pour celui qui défend ardemment un autre tourisme après celle du trophée du tourisme en 1999 et les rubans bleus de l'écologie l'année dernière. C'est un travail qu'on a commencé depuis de longues années afin de réhabiliter, de reconsidérer, de revaloriser les métiers du sucre de la canne et du rhum. Et effectivement aujourd'hui, c'est pratiquement, je ne dirais pas une consécration, mais presque de la reconnaissance de ce métier-là. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de vivre sur notre rente de situation climatique au niveau touristique, mais il faut valoriser aussi les produits régionaux que nous avons à la Martinique et en l'occurrence le rhum de la Martinique. Non pas comme on peut obtenir des subventions, mais comme on peut commercialiser notre produit, le vendre en fait. C'est dans cette expression-là que nous travaillons. Quel est le secret de la distillerie Saint-James en la matière ? Parce qu'on le voit, il y a eu quand même une crise de la canne à sucre en Martinique, ensuite celle qui a suivi celle des distilleries, des habitations de l'époque. Et on le voit, la distillerie Saint-James, elle a su résister à travers le temps. Et aujourd'hui encore, elle est là, aujourd'hui encore, on sent qu'il y a des hommes volontaires derrière la machine. Bonsoir à tous, à vous tous qui nous regardez ce soir. Nous jetterons un oeil sur l'actu écoulé en compagnie de Michel Fayat, cadre d'entreprise, et Jean-Claude Barnes, infirmier libéral. Bonsoir, messieurs. Merci d'avoir cette petite autre invitation. Alors, une semaine marquée par un anniversaire, celui du Rhum, la place du Crayol en France et le réchauffement de la planète en question. Mais qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine ? Michel Fayat ? Le Rhum, hein. Parce qu'effectivement, le Rhum est à l'honneur aujourd'hui par un certain nombre d'événements dont la route du Rhum, que nous avons entendu parler. Il y a aussi les 10 ans de la haussée, donc l'appellation de l'automne contrôlée qui a hissé le Rhum de la Marantinique au rang des alcools nobles, on pourrait dire ça. Et puis c'est vrai que, bon, il y a eu aussi la semaine sur la greuve, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, qui est très bien, auquel, d'ailleurs, j'ai participé. Et puis, il y a eu beaucoup de choses aussi, puisqu'il y a la fête du Rhum qui se prépare, bien sûr. Donc, vous voyez, cette semaine, c'est une fois qu'une semaine du Rhum. C'est vraiment très, très accès sur le Rhum. Je ne veux pas m'ontarriver, Michel Fayat, mais c'est vrai qu'en tant que soignant, j'ai retenu surtout le congrès en rapport avec l'alcoolisme, les moyens de lutte contre l'alcoolisme, et puis l'hommage qui a été rendu au Dr Gervais, qui est l'un des patrons de la lutte contre l'alcoolisme, surtout que nous savons que dans le Nord, nous sommes particulièrement touchés. Maintenant, il y a d'autres événements qui sont peut-être plus liés à l'activité. Le Nord est particulièrement touché. Pourquoi le Nord ? On sait que l'hommage de Trinité a une structure de lutte contre l'alcoolisme qui est impérative. Moi, je suis soignant, donc je croise beaucoup de gens du Nord. Une structure qui est la plus active, en principe, de la Nantinique. Est-ce que ça voudrait dire que nous sommes une population de l'alcoolisme ? Oui, mais c'est vrai que la structure, en tout cas, elle est là, donc elle est très active à Trinité. Et puis on va retenir aussi la victoire de la Nantinique à un golfe, enfin, un digicel-golfe, on l'a dit. Puis il y a un petit peu moins poté, un peu pépé. On espère à Trinité, ils vont... Belle passage. Oui. Alors, début de semaine avec un espoir, une route du Rhum la plus rapide de Manitou. On se retrouve tout de suite après. Merci. Deuxième et dernière partie de votre rendez-vous, service à domicile sur votre télé et à TV. Je vous l'ai dit, nous allons tout de suite nous intéresser à bellemartinique.com et on parlera également voiturage avec Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour, Rodrigue. Avant de parler de covoiturage, on va d'abord s'intéresser donc au site www.bellemartinique.com et savoir, Philippe, de quoi il s'agit ? Alors, www.bellemartinique.com, il s'agit d'un site généraliste qui met en avant toutes les richesses de la Martinique. Voilà, nous sommes des amoureux de la Martinique et nous avons souhaité mettre en avant toutes les richesses puisqu'il s'y passe plein de choses. Il y a plein de bons plans, je dirais, cachés à droite et à gauche qui s'y passent tous les week-ends. Et malheureusement, il n'y a pas un endroit où on arrive à rassembler tout ça. Donc, on a décidé de mettre tout ça en avant. Chaque semaine, il y a des bons plans. Alors, quand on navigue sur le site, quand on surfe et qu'on se dirige sur le site www.bellemartinique.com, on y trouve donc des idées de balade, des astuces peut-être, ça nous permet également de redécouvrir peut-être notre île aussi ? Alors, ça permet de redécouvrir l'île, de la découvrir pour certains, pour la redécouvrir pour d'autres puisqu'on se rend compte que même des Martiniquaises ou des Martiniquais se disent de temps en temps sur le forum, disent « Ah ben merci, on ne savait pas que ça existait ici ». Donc, les rubriques sont très très larges puisque l'on parle de gastronomie, on met bien sûr de belles photos puisqu'il y a des albums. Il y a la musique, vous avez la possibilité de découvrir quelques albums, les sorties, les nouvelles sorties, puisqu'on a une rubrique qui est tenue par Cédric. Il faut savoir qu'au global, c'est 10 personnes autour du site qui travaillent constamment pour mettre en avant toutes ces richesses. Donc, on trouve aussi beaucoup de vidéos, puisque j'ai le plaisir de couvrir pas mal d'événements. En passant par le carnaval, en ce moment, nous sommes en train de filmer les répétitions de chanter Noël. Donc, on met vraiment tout en avant, en passant aussi par la gastronomie, puisqu'il y a des bonnes recettes en guillaises en ligne. Alors, j'imagine qu'il est régulièrement visité le site ? Oula, oui ! Heureusement, d'ailleurs, c'est quand même le but, puisque nous avons énormément de connexions sur nos pages, de plus en plus, on a un référencement qui est vraiment maintenant en tête de liste, notamment sur le grand moteur de recherche que l'on peut citer, qui s'appelle Google. Donc, nous sommes très en avant. Et nous avons aussi un forum de discussion, qui, lui, arrive en ce moment, je crois, quelque chose comme un peu plus de 20 000 messages, 700 et quelques membres d'inscrits. Et donc, ce forum est en place, et pour aider les gens qui sont sur place, et aussi les gens qui souhaitent venir habiter la Martinique, puisqu'il y a des gens qui arrivent et qui ne connaissent rien, qui se disent « Comment je vais trouver l'école des enfants ? Comment je vais trouver la nounou ? Comment je vais trouver ceci, cela ? » C'est là qu'on se rend compte qu'il y a aussi le club des mamans de Martinique. Sur ce forum, on discute de tout. On parle jardinage, on parle rencontres, on parle balades, on parle soirées. Enfin bon, il y a vraiment peu de sujets qui sont abondés dans le forum. C'est très, 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 très large. Tout est possible. Bien sûr, c'est modéré. Il y a des gens derrière qui vérifient, dont je fais partie. Donc, quand ça déborde, bien sûr, on stoppe les messages. Mais c'est surtout un forum de bonne humeur. Voilà, c'est vraiment ce que l'on souhaite. C'est que la bonne humeur soit toujours présente, qu'on puisse y rigoler aussi, puisqu'on peut très bien poser des questions et avoir aussi cette bonne humeur constante. Donc, on y parle de tout. On y parle de plongée sous-marine, puisqu'on donne aussi les endroits où il y a des bons spots à visiter. On parle gastronomie. On parle, je vous le disais tout à l'heure, du club des mamans de Belle-Martinique. Bref, on parle de location de voitures. On parle de location d'immobilier. Si vous cherchez quelque chose à la Martinique, vous allez sur le forum, vous posez vos questions. Vous allez voir que d'un seul coup, vous allez avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de réponses spontanées qui vont arriver. Et vous allez avoir tout de suite les réponses à vos questions, puisqu'on se fait fort de vous répondre dans les 24-48 heures. Vous êtes sûr d'avoir une réponse. www.bellmartinique.com, site que nous vous invitons à découvrir. Si ce n'est pas encore fait, allez-y. Vous verrez comment vous pourrez, bien sûr, naviguer allègrement sur le site www.bellmartinique.com. Aujourd'hui, il y a Michel Fayad qui s'est responsable, misé WOM, misé Saint-Germain, en tout cas. Michel Fayad est-il-nous pas qu'à présenter, puisqu'il est presque toute Martinique qu'on est là à présent, puisque c'est un monsieur nous a retrouvé dans l'espace, mode économique, culturel, Martinique. Et il y a un monsieur qui a créé l'espace, c'est un monsieur qui a créé l'espace. C'est aussi un monsieur qui a créé la fête de récolte, la fête du Rhum. C'est un monsieur aussi qui a créé les rails de la Cana Sud, c'est un monsieur qui a créé l'espace, Martinique, et tout ça. Et puis c'est un monsieur qui a créé l'espace, donc c'est l'occasion, nous a pensé, et que ça a été intéressant de joindre Michel Fayad et puis cause et puis, je dis à Michel Fayad, bonjour. Bonjour. Bonjour et puis merci. Alors, ma raba, il y a un débat, il y a un débat qui a été tout à fait. Alors, ça m'a oublié de dire. Moi, je sais pas qu'on recevait des médailles, pas ni longtemps dit ça. Ben, c'est-à-dire que nous, on recevait la médaille du tourisme en 2001. Médaille du tourisme, parce que ça n'est qu'à pas être bizarre, en mon cas, à travailler dans l'isine, nous, on ne sait pas penser, nous, on a oublié de l'agriculture, mais c'est une médaille du tourisme, parce que depuis quelque temps, nous, on a oublié pour montrer que on me lance un produit touristique avant tout. On me l'a pas fait pour mon, en hybré, en dit, dans PIA, on me l'a fait pour y exporter, on me l'a fait pour y représenter PIA, puisque c'est sous-che même PIA-TALA, et donc, nous, on a produit à peu près, pratiquement 12 millions de litres de rhum par année dans Martinique, donc, objectif pour nous, c'est d'y exporter. Voilà, alors, qui m'a oublié, on a estimé qu'il y a une époque, à un moment donné, nous, on a dit, « Konmo Martinique ». Konmo, Sikmo, Rummo. Et puis, petit à petit, nous voyons qu'il y a des rhum, en partie rhum, dont St-Jams, qui vire du bout, et qu'à partir des rhum, nous voyons qu'il y a tout un plan économique, culturel, qui l'est à partir de ça. Donc, est-ce que ce n'est pas tant qu'il y a de bouteilles faits avant, mais il ne faut pas t'épouser pour faire, il vire les t'épouser. C'est-à-dire qu'à d'un rhum blanc, il y a une espèce de l'idée souffrance, l'idée prophète, l'idée, « Mouncatril Bichal, la Ria » et finalement, les champagnes rivées, tout le monde dit, c'est la joie, c'est la gaieté, etc. Donc, tout le monde pâtit à d'un. Et puis, il y a un aspect que nous t'ai oublié, c'est que fond d'autres pays a même pâtit à partir du rhum blanc. Donc, à partir du rhum blanc, on peut trouver toutes sortes d'interprétations économiques. Rhum blanc a fait partie de l'agriculture, rhum blanc a fait partie de l'industrie, rhum blanc a fait partie du tourisme, rhum blanc a fait partie du commerce, rhum blanc a fait partie de la consommation, rhum blanc a fait partie de l'exportation et surtout, rhum blanc a fait partie de culture au pays a même. Si pas t'es ni rhum, ma c'est franchement, ma c'est pas t'es ni configuration économique, historique, culturelle, ethnique, qui est institutionnelle, tout ça a fait partie de l'agriculture, toute bague a fait partie de rhum blanc. Donc, ces dimensions, t'as à nous qu'a ici, ben j'ai dit à, en dimension que nous n'avons pas inventé, parce que l'on est en bourguignon, ou bien, bon, on est capable de tout ce pays, quoi. Et nous n'avons pas pensé qu'effectivement, rhum blanc n'y en a venu, à un niveau de la douleur. Et, moi, c'est que j'ai fait ça très bien, parce que c'est que j'ai dit à rhum qui a une mauvaise réputation, mauvaise connotation, n'est qu'une rhum, et puis, alors qu'en fait, quand on est qu'à dire, les Français, c'est qu'à parler de Champagne, ou bien de Divé, bordelais, c'est une appellation pour la fièvre. L'oréco, c'est qu'à parler de whisky, il comptait fier. Et pourtant, nous, nous témoignons de rhum blanc. C'est vrai que ça, c'est un donné, un donné historique, que nous capèrent de vie, mais c'est vrai que pendant longtemps, rhum blanc restait en produit, en tout cas, qui n'était pas conseillé, ni conseillable. avait été pris d'assaut par plus de 5 000 personnes. Une sacrée ambiance pour achever ce rendez-vous populaire, animation podium et activités diverses au programme. Sur place, Lionel Montmarié. Circulation extrêmement délicate, hier soir à Sainte-Marie. Mais en toute harmonie, près de 7 000 personnes, communies avec les artistes. De la Soso et les Hommes d'Argile, à Robert Mavounza et Bakwa Noël, sans oublier le bal et pomme cannelle, ce fut du délire à l'usine. D'autant que le tandem Birman-Katherine et Real Limit atteignent les sommets. Alors là, il n'y a aucun mystère. Le succès de cette fête découle d'une potion magique. La recette, c'est l'élément fédérateur qui est le Rhum. Une fête du Rhum, c'est une autre fête qui est un thème. Ce n'est pas une fête patronale quelconque qui ne fait d'ailleurs pas à soi. Donc, on peut dire que cette année, on a réuni tous les ingrédients pour le succès. Et je crois que véritablement, cette année, le succès était au rendez-vous. Cette fête du Rhum 2003 permet, une fois de plus, de réunir toutes les générations, non seulement grâce à la musique, mais aussi l'artisanat traditionnel de chez nous et d'ailleurs, avec l'Inde et l'Afrique. D'ores et déjà, les organisateurs annoncent que l'édition 2004 sera tout aussi grandiose et populaire. Le soir donc, nous vous avons concocté un petit cadeau. Comme on dit dans le jargon médiatique, il s'agit de « best of », c'est-à-dire d'une compilation des meilleurs moments de votre émission. De Colette, sans domicile fixe, que vous avez découverte au mois de septembre 1996 et qui depuis est repartie en France, à Karine, qui nous parle du rôle du père, en passant par Jean-Marc, qui pique un gros coup de gueule contre les fonctionnaires. On a beaucoup débattu, on a beaucoup discuté. Quelquefois, on s'est empoigné sur la place publique. Regardez. On dit qu'on ne sait pas l'anticipation. Vous me répondez quoi, SDF ? Les gens sont à domicile. Qu'est-ce que vous le pensez à Martinique ? Je pense qu'il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent se mettre dans le code-là pour m'indier, mais des fois, ces gens-là, ils sont mieux que moi. On est fait un gros caille-balle, et puis mettre le tout en dedans, et puis foutre le travail encore, parce qu'il y a des gens qui font, qui peuvent mettre les cas de l'hiver comme ça. Non, mais on est prêt. Ah, ok, ok. Il y a plein de DJ qui fument de l'herbe. Non, c'est pas des DJ, parce qu'en plus, il y a la pub de Metal Sound, à compter de l'article. Il y a plus de gens qui ne fument pas. C'est ça que je veux dire. Il y a plein de lycéens, plein d'étudiants qui aiment le raga, même les gens qu'on a interrogés dans la rue, qui ne fument pas. Moi, je pense que ce n'est pas un faux débat, mais tout le monde est un faux débat. Parce que moi, je suis dans le milieu musical, et je me suis déjà retrouvé avec des Zoukheurs qui viennent avec de la cocaïne pour me proposer. Tout à fait. Alors, dire que c'est... Moi, je pense que c'est un faux débat, quoi. Dire que c'est le raga qui fait les gens se droguer, non. Non. Vous allez vous expliquer au l'autre. La réflexion de Barbara, c'était que la violence et la drogue vous collent quand même un petit peu à la peau. Non, non, c'est déjà... C'est pas notre faute s'il y a une jeunesse qui est malade. Donc, nous, on essaie d'être des modèles. Pas des modèles, mais de leur dire de boutons les sacs, de boutons les sacs, de boutons les sacs, de boutons les sacs. Vous nous parlez de raga me finir avec la drogue. Moi, j'ai déjà vu des Zoukheurs venus me demander. Un spliff, ouais. Ah, ben, tout à fait. Les Zoukheurs, bien connus, ouais. Admiral, vous fumez, vous ? Moi, non, je fume pas. Et ça, même si je fumais, ça, c'est pas... Même si je fumais, ouais, ça, c'est pas votre problème. Pourquoi vous vous habillez pas comme les Africains, avec les boubous, puisqu'on parle de retour à l'Afrique ? Non, ça, c'est un style parmi tout un temps d'autre. Moi, j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on a enfin trouvé l'âme sœur, la moitié ? La moitié. Celle qu'on a cherchée toute sa vie, ou bien, non ? Complètement. Ce qui est paradoxal, c'est que moi, mon premier coup de foudre, je l'ai vécu adolescente, à 17 ans et demi, et cette personne, je la connaissais. Non, il faut dramatiser. Non, 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 il faut dramatiser. Moi, non, non, il faut arrêter ça. Ça n'est pas sérieux de voir se dérouler des graines de manière aussi violente sur la place publique, prenant en otage, et Daniel ne le voulait pas le prononcer, mais je le dis carrément, prenant en otage tout l'environnement économique, je crois que ça n'est l'intérêt de personne, cette affaire-là. Ça excite tout le monde, l'usager se trouve mal. Bon, alors, on me dira que c'est pour faire connaître le conflit. J'ai entendu à vos différentes réactions, quelqu'un qui disait, oui, mais comment faire savoir que nous existons ? Alors, comment faire savoir que nous existons ? Il faut bloquer, barrer et verser dans la violence. Je dis non. Ce qu'il dit là, il est payé pour le dire, c'est-à-dire que c'est sa fonction de le dire là. Mais plus aucun patron ne peut dire ça. Ici, dès lors qu'on sait, on se rappelle, que lorsqu'ils estimaient que leurs intérêts essentiels étaient en jeu, ils sont allés jusqu'à bloquer l'aéroport, et pendant une semaine entière. Le psychologue qui est là voit, lui, tous les avatars. Il voit les hétérosexuels, il voit les homosexuels. En somme, il voit les ratés du système hétérosexuel, et il voit bien sûr les ratés du système homosexuel, parce que ce système ne peut pas être réussi tant qu'il est dans la honte. On nous dit, on ne sait pas dans l'anticipation. Est-ce que les 40% constituent un privilège ? Et c'est souvent entendu, et souvent les gouvernements tentent de revenir sur ça et ils y arrivent. Mais oui, c'est un privilège. Moi, je n'ai pas 40%, je travaille tous les jours. Je travaille 18 heures par jour, je n'ai pas 40%. La vie chère pour moi aussi. On nous dit, on ne sait pas dans l'anticipation. J'aimerais qu'ils me regardent pour me dire que je suis un assassin. J'aimerais que vous me dites, là, en fait, de moi, que je suis un assassin, parce que je suis un service divisé. Monsieur, je suis ravi que vous me posez la question. Je pense que vous n'arriverez pas à convaincre aujourd'hui les gens qui nous regardent les martyriquains que moi, Charles Cris, je suis un assassin. Vous n'y arriverez pas. Essayez-moi, vous n'y arriverez pas. Bon, je vais vous le dire. L'avortement est un crime. L'avortement est un meurtre. Il s'agit, vous-même, vous l'avez dit, il s'agit d'un enfant. Donc, il s'agit d'un être humain. Lorsque vous tuez un être humain, qui est innocent, vous faites un crime. On ne sait pas, on ne sait pas l'anticipation. On ne sait pas l'anticipation. Et ça veut dire quoi, quand on dit 32 000 pères qui se sont mariés ? Ça veut dire que, avant qu'ils se marient, ils ont bien connu la femme. Donc, pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont fringaté cette femme, quoi, clandestinement. Non, c'est un mal effroyable que fait la loi du célibat ecclésiastique. On ne sait pas l'anticipation. Tout le monde s'est développé. Ils sont maintenant à la délacée. On ne va pas. Je crois que, je crois que, ça tourne en vous. On n'a pas parlé du sida, mais là, j'allais le dire. Barbara Jean-Eli a lu pour nous l'article consacré au président de la région. Les anti-indépendantistes grinceront des dents. Ils verront dans l'entretien de Paris Match un signal négatif lancé à l'attention des Français de France. Pour le leader du MIM, les suffrages qui se sont portés sur son nom lors des dernières élections sont tous des votes pour l'indépendance. Alfred-Marie Jeanne reprend son thème récurrent du désencaillage de la Martinique. Le statut départemental est obsolète. La liberté est inachevée. Et son combat est de parfaire cette liberté en coopération avec la France. L'objectif est d'y arriver le plus rapidement possible. Et Alfred-Marie Jeanne prévient, sentencieux, si des changements rapides ne sont pas apportés, cela risque d'exploser. Être indépendant, ajoute le président du Conseil Régional, c'est exister aux yeux du monde. Or, aujourd'hui, nous n'existons pas. Alfred-Marie Jeanne préconise une coopération avec la France. A défaut, d'autres pays pourraient se substituer à ce pourvoyeur de transferts sociaux. Transferts sociaux qui, pour l'heure d'ailleurs, contribuent essentiellement à renforcer l'assistanat et l'import. Autre thème fort de cet entretien, la Caraïbe. La Martinique doit prendre toute sa place dans le bassin caribéen et commercer avec ses voisins immédiats. Que ces derniers produisent les mêmes choses que nous ne constituent pas un frais à la coopération. Michel Toriak, l'intervieweur, auteur de La Fille de couleur, ne pouvait éluder la question de la place des béquets dans une Martinique indépendante. Pour le député du Sud, ces béquets ne font pas suffisamment pour développer le pays, alors qu'ils ont ou qu'ils ont eu tous les leviers en main. Au passage, on retiendra le coup de rive de Chabin à Lucène Michaud-Chevry, la présidente du Conseil Régional de la Guadeloupe, qualifiée de négresse blonde au service du colonialisme. Enfin, allusion rapide au leader charismatique du PPM, le temps de ces airs est politiquement passé et une nouvelle ère s'ouvre pour le leader indépendantiste, Alfred-Marie Jeanne, celle du changement. Monsieur Petit, on va préciser que vous êtes député APA du Nord-Caraïbe, que vous êtes aussi maire du Mont-Neur-Rouge et vice-président du Conseil Régional et par ailleurs président de la Commission Développement Économique de la région depuis quelques six mois environ. Quand Alfred-Marie Jeanne vit dans cet article accordé ou cet entretien accordé à Paris Match, qu'à défaut d'un changement rapide, il y aurait une explosion à la Martinique. Vous pensez quoi ? Évidemment, je dis qu'il dit une chose que tout le monde dit depuis 20 ans. On dit tout le temps que nous vivons sur une boudrière et que si vraiment il n'y a pas de changement, il y aura une explosion. Est-ce que finalement, cette urgence que vous voulez nous montrer ou nous démontrer n'est pas le résultat, finalement, d'un échec de votre génération d'hommes politiques qui depuis 50 ans n'a pas réussi à faire évoluer les choses ? Mais si nous avons un leader fondamental qui est allé même très loin et qui est resté au milieu du guet... Bon, la boîte est au pouvoir quand même. Au milieu du guet, mais non, mais ceux qui sont au milieu du guet. Mais moi particulièrement, je dois dire que, étant député, j'ai vu l'inamnition, j'ai vu la vanité de mon métier de député. Un débat fleuve aussi au cours duquel tous les élus d'Outre-mer du T22 ont pu s'exprimer. Un débat pour deux objets, d'abord le budget d'Outre-mer et ensuite la question institutionnelle. S'agissant du budget d'abord, il faut savoir qu'il est en augmentation de 7% pour 99, mais s'établit à 5,594 milliards de francs. Certains, comme Anissé-Turiné, ont voulu relativiser cette hausse du budget en mettant en lumière, notamment certaines diminutions de crédits, par exemple en matière de contrat d'accès à l'emploi ou encore de primes à la création d'emplois. Presque une ambiance de carnaval pour ce défilé du 1er mai dans les rues de Fort-de-France. Près de 1 500 manifestants qui, sous un soleil de plomb, ont allié la maison des syndicats à la maison des syndicats en passant par terre-saint-ville. Je suis déjà habituée avec le soleil, je vais travailler dans l'agriculture. C'est important pour vous de défilé aujourd'hui ? Oui, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est un jour pour invadiquer quelque chose aussi. Qu'est-ce que vous invadiquez aujourd'hui ? La menstrualisation, on demande, ça fait quelques temps, mais ils ne nous ont pas randonnés. Il y avait aussi les municipaux, les dockers, les travailleurs du commerce, sans oublier les enseignants. Dans l'enseignement, spécifiquement, je crois qu'à la lumière du combat mené par les personnels en métropole, en Seine-Saint-Denis et en Guadeloupe, nous devons également emboîter le pas et montrer qu'ici, en Martinique, nous vivons les mêmes difficultés. Non, au licenciement, oui, aux embauches ! Non, au licenciement, oui, aux embauches ! Au-delà de la défense des intérêts catégoriels, il s'agissait aussi, pour les manifestants, de réaffirmer leurs priorités. Le sens de ce 1er mai, pour nous en tout cas, c'est d'abord la lutte. La lutte et la résistance en exigeant l'évadication du chômage à la Martinique. C'est-à-dire que nous disons non au licenciement, nous disons non à la précarité, nous exigeons des mesures à la fois spécifiques et aussi dans la direction des jeunes pour régler le problème du chômage à la Martinique. Parce qu'il n'est pas possible, au jour, à la veille, de la commémoration de la libération, de la lutte de la libération des esclaves, que nous soyons encore dans cette situation à la Martinique. Et pour rappeler que les premières victimes du chômage sont des femmes, en bout de défilé ce matin, on entendait ceci. Femmes, dévées ! Femmes, nous voulons assez exploiter femmes ! Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'avoir choisi ATV pour notre page d'information locale, nationale et internationale. Ils avaient 13, 14 et 15 ans, trois jeunes adolescents, probablement pas nés, tueurs, mais qui le sont devenus l'année passée en assassinant une épicière de Pavilly, c'est près de Rouen. Leur possès s'est ouvert ce matin à l'ICLOU. Le reportage de Lise Romboudou. Lise Romboudou, trois sont retournés au quartier des mineurs de la prison de Rouen, où ils sont écroués depuis le drame. Tu l'as fait de notre page internationale et nationale, je vous rappelle les titres principaux. Boris Elcine, une nouvelle fois hospitalisé, le président russe, souffre cette fois de nulcère à l'estomac, aigu et sanglant, selon la terminologie officielle. Elcine n'a pas repris le travail depuis les fêtes de fin d'année. Et puis c'est réussi pour Mike Tyson, le boxeur américain, a battu le sud-africain François Botta par KO à la cinquième reprise. Ça s'est passé à Las Vegas hier soir. Restez avec nous pour d'autres informations. On revient à la Martinique. Bonsoir à vous qui nous rejoignez pour notre page d'information locale. Une page d'information locale dominée par le sport et nous recevrons dans quelques instants Lionel Amon-Mariette qui nous aidera à y voir un peu plus clair dans toute cette actualité sportive. Un accident de la circulation a fait un mort sur la route de Château-Bœuf, un jeune homme de 18 ans, originaire de Trenel. Il était passager d'une moto qui est entrée en collision avec un scooter. Les fesses se sont produits à une heure du matin. Aujourd'hui, le bilan est de un mort et d'un blessé grave. Direction Leraubert, maintenant, où se tenait ce matin l'Assemblée Générale de la Sopamart, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, a tiré le bilan des actions menées en 1998. Le reportage de Philippe Lagier. La société Shell condamnée a payé 1 179 000 francs à Rudy Rémion, le gérant de la station de Sainte-Thérèse. Le tribunal a admis que le contrat passé entre les deux parties qu'il était pour trois années à compter d'octobre 1996. Le reportage de Patrick Jean-Pierre. L'enquête sur le quotidien martiniquais se poursuit. Laurent Fabre a été entendu dans les locaux du SRPJ ce matin. Dans le cadre de cette enquête, il a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. Il est reparti libre des locaux du SRPJ. A Didier, les auditions se poursuivent dans cette affaire du martiniquais. Les faits n'ont pas été ébuités, mais il s'agit bel et bien d'un vol et d'un coup dur pour la SARA. La société de raffinerie des Antilles a été victime d'un employé indélicat à son dépôt de Jarry en Guadeloupe. En octobre dernier, les douaniers ont arrêté un camion de carburant sans papier, un camion de 18 000 litres. Le fraudeur avait également tenté d'effacer toute trace informatique. Cannabis, cocaïne, crack, 3C qui aujourd'hui se conjugue avec toxicomanie et délinquance. Sur les 527 détenus de la prison de Bucos, 116 le sont pour infraction à la législation des stupéfiants. La martinique est un marché et une plaque tournante. Ce soir-là, les policiers de la section d'intervention du commissariat du Lamantin s'apprêtent à faire une descente de grosse envergure. C'est le cas une fois par mois. On s'est ici, on vient contrôler les individus qui sont là et là. Une trentaine d'agents est mobilisés sur la soixantaine que compte le commissariat. Neuf voitures sont de sortie. Les deux chiens de la brigade Caline complètent l'opération. Tout d'abord, on va se rendre sur le lieu de deal réputé qu'on a repéré dans la semaine. Et puis ensuite, on va opérer une portion de contrôle identifié sans objectif particulier. Des lieux de deal réputés, il y en a quelques-uns à la martinique. Ce qui est en difficile de notre action, d'une part, c'est un petit peu la... Il y a plusieurs facteurs, mais disons le plus difficile, c'est l'importance du phénomène à la Martinique qui nous oblige à être un peu sur tous les fronts. Et puis d'autre part, le fait que le terrain est assez difficile à pratiquer comme vous allez peut-être le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas véritablement urbanisées et qui sont des terrains un peu privilégiés pour les délinquants. Mais à force de vous voir, j'imagine que les dealers qui sont sur place, ils finissent par connaître tous les policiers. Disons que c'est vrai que pour la réalisation du flagrant délit, ça peut être une difficulté. Mais sur le temps, ce n'est pas uniquement le seul type de répression qu'on peut mener. On peut mener des actions sur des enquêtes plus souterraines. et donc l'action de vos publics est plus primordiale à ce moment-là. Donc c'est à nous de concilier un petit peu les deux types d'actions. Parce que le flagrant délit, c'est un peu au petit bonheur la chance. Début de l'opération. Monsieur. Le premier objectif, la mission ne donne rien. Les jeunes présents nullement impressionnés se prêtent au fou. Et un soir, tu étais là ? Quand les frics sont venus ? Non, je suis arrivé après. Parce que j'avais dit un assiste. Mais les policiers viennent assez régulièrement ici ? Mais plutôt le jeudi. Et un soir, tu as dit ça. Et la veille, il y avait une bagnole qui avait une 309, il y avait trois mecs qui tournaient dedans qui ne descendaient pas du tout. Mais c'est pas le gosse-là. C'est toujours la peine d'une gosse descendre, de chien, tout et tout. Parce que les trois mecs, ils tournent comme ça, ils sont en train de visionner. Par où ils vont descendre, par où ils vont faire ceci, sur moi. Ça, je connais. Ça fait trois ans que je suis dans la rue là. Vous connaissez tout ça ? Pardon ? Vous connaissez tout ça ? Oui. Il y a des mecs qui ont connu en gros, là, tout comme moi, ils ne savent pas ça. Il y a des têtes de ponts. Mais malheureusement, nous n'avons pas la chance de toucher aux têtes de ponts. Nous avons contact plus spécialement avec les consommateurs qui, en remontant la filière, ils nous arrivent quelquefois de toucher les têtes de ponts. Pourquoi c'est si compliqué ? Mais c'est si compliqué parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les intermédiaires dans la chaîne, à un certain niveau de la chaîne, ne dénoncent pas leurs comparses parce qu'il ne faut pas non plus nier que c'est un marché qui est lucratif. Cette petite boulette de craque vaut 300 francs. Les six policiers de la brigade des Stup font eux aussi l'expérience des difficultés du terrain. Leur but, traquer les réseaux d'importation et de distribution de la drogue, craque, herbe, un travail de longue haleine pour un trafic de fourmis. Un réseau, si on peut comparer ça en termes, disons, péjoratifs, à une espèce de chaîne de distribution. Vous avez les produits... En dépit des difficultés, les services de police ont enregistré au cours des dernières années des résultats encourageants. Pour le seul premier semestre 97, 3,5 kg de craque, plus de 15 kg de cannabis ont été saisis. L'activité de la brigade des Stupéfiants a permis l'interpellation de 20 personnes pour trafic, 32 pour visage et revente, 122 pour consommation. On va faire une surveillance du canal de Sainte-Lucie. On va donc décoller, sorti par le diamant, et ensuite identification de tous les objectifs, bâtiment, surveillance des yôles de pêche, ainsi que de tout le trafic de plaisance. Ces deux Cessnas sont un peu pour la douane, l'œil qui cherche et qui quelquefois trouve. En détection, on a un radar, et on a... Bon, on recherche à vue, donc sur les détections au radar, donc on fait des approches radar, et ensuite identification, donc, à vue, donc avec des descentes jusqu'à 50 pieds, qui savent à peu près dans les 17-18 mètres. Pour identifier, c'est-à-dire nominalement, on cherche à avoir le nom de tout ce que l'on voit, afin de pouvoir transmettre au PC opération, et enrichir le renseignement que l'on a obtenu, afin que d'autres services douaniers ou d'autres services puissent l'exploiter. Et enfin, tout se recoupe feu. Toutes les informations relevées par les pilotes sont communiquées au CIR, le centre interrégional de renseignement, dont les fichiers recensent près de 20 000 bateaux sillonnant la zone. Sur ces 20 000 bateaux, 5 000 sont dissensibles. Qu'appelons-nous bateaux sensibles ? A priori, nous appelons-nous bateaux sensibles, des navires qui seraient, d'une part, et ce serait le cas le plus favorable. Bonne soirée, sœur. Je vais à Saint-Proulxien. Vous ne parlez pas français ? Non. Où est-ce que vous venez de venir, s'il vous plaît ? À l'Australie. À l'Australie ? How many days did you stay in, on that day ? Oh, I was in Port-au-Prince a day before. Have you something to declare for the French France ? No, I don't have anything to declare. Ok. Wait, no more. Wait, wait. Ok. You will stay. We come on board to have some Russian ones. Yeah, but now we're watching on the... ... ... ... Immatriculé en Hollande, ce monocoque se rend à Saint-Proulxie, pays sensible. Il est donc connu des hommes du Cire, mais le contrôle ne relève rien à suspect. Après, le voilier peut continuer sa route. Donc, il y a un baron, une douzaine de mètres environ, coque blanche. Et là, il est dansé, dansé, annexe. ... 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